Les biotechnologies sont un secteur porteur parce qu'elles touchent des applications qui concernent directement l'homme. La génération actuelle est sensibilisée à deux choses, aux problématiques de santé et aux problématiques environnementales. Et donc clairement, ce sont des sujets qui sont traités par les biotechnologies. Les outils biotechnologiques sont des clés innovantes pour résoudre tout un tas d'obstacles industriels qui permettent de nourrir la croissance de différents secteurs économiques. On sent bien que c'est un domaine où il y a beaucoup de création, de créativité, d'inventivité, de savoir-faire. La biotech n'a pas la place qu'elle mérite et la biotech devra prendre des places beaucoup plus ambitieuses que cela. Et on voit bien que c'est par une démarche innovante, très active et très entrepreneuriale, que les choses pourront exister. Donc ça nous paraissait logique de contribuer à cette innovation en lançant nos propres activités de recherche. Il s'agit donc de développer des projets sur la chimie informatique, par exemple la conception de nouveaux médicaments, des projets sur l'analyse de génomes, par exemple l'étude de micro-organismes dans les sols, ou des projets plus biotech, étudiés par analyse d'images, les couvins d'abeilles pour étudier des phénomènes de spéciation et de différence de génome. Les biotechnologies, c'est l'avantage d'avoir de l'innovation, de la créativité, aussi bien au niveau des projets, des sujets sur lesquels actuellement les entreprises travaillent, mais également au niveau des métiers. Le Val-de-Marne a sur son territoire des acteurs très importants, donc c'est un tissu local qui est dense, et on a tout un tissu, je ne l'ai pas dit, de PME, de start-up innovante, qui fait qu'il y a un potentiel assez énorme, et c'est pour ça qu'on est acteur dans le pôle médecine, par exemple. Les biotechnologies, il n'y a pas justement les mêmes taux de chômage, parce qu'on est dans cette convergence multidomaine, on est au carrefour de la biologie, de l'informatique, de la connaissance de l'entreprise, du financier, de la communication, et puis de l'inventivité, de l'innovation en général, puisque, on le sait, les biotechnologies dépassent largement le cadre de la santé, où aujourd'hui se trouvent néanmoins les illustrations les plus importantes. Faire le choix des biotechnologies, et plus particulièrement de subbiotech, c'est choisir de travailler pour l'avenir de l'homme, un avenir de qualité, en travaillant dans des domaines tels que la santé, la cosmétique, l'environnement, ou encore l'agroalimentaire, secteur indispensable pour notre bien-être et notre espérance de vie.